Lionel aura toujours 17 ans. A l'été 2017, le jeune homme est renversé en scooter. Après six jours passés à l'hôpital, il succombe finalement à ses blessures. Coralie, sa mère, ne s'en remet pas. Ma vie s'est arrêtée. J'ai perdu une partie de moi-même. Quand je sortais dans mon ancien village, on m'arrêtait sur la route et on me disait « Il ne faut pas en vouloir à ce jeune parce qu'il n'a pas fait exprès de tuer votre fils. » « Ah oui, quand on est alcoolisé, drogué, pas de permis et quand on va vite, on ne fait pas exprès. » Il aimait la vie. Et c'est pour ça que je veux continuer pour lui. C'est pour lui que je veux me battre. Je veux que de là-haut, quand il me regarde, il soit fière de sa maman. Aujourd'hui, elle a décidé de s'engager contre les violences routières. Avec deux associations, elle se bat pour obtenir une journée nationale des victimes de la route. Mais en attendant une réponse de l'État, Coralie se rendra à Toulouse le 16 mai pour une journée de sensibilisation. « Pour rendre hommage aux familles de victimes, pour rendre hommage aux victimes, mais également pour faire des ateliers de sécurité routière, de sensibilisation routière, des familles de victimes qui vont apporter un témoignage. Nous espérons être écoutés pour que cela avance et surtout fasse diminuer le nombre de morts sur les routes. » A défaut de pouvoir faire son deuil, la mère de famille a décidé d'écrire un livre pour raconter son traumatisme. En 2019, en France, 3239 personnes ont perdu la vie sur la route.